Par surprise, après la nomination de Sadio Mane pour le Ballon d'or France Football 2017, le moment est venu d'écrire sa propre page dans l'histoire du football mondial, c'est la vie du double Ballon d'or, africain et la Jusse Noudjouf, visiblement fière. Je ne l'ai pas vu, j'ai dit que c'était anormal et j'attendais ce moment-là pour le dire. Il le mérite, d'après ce qu'il montre en club, je crois qu'il le mérite amplement. Et Sadio aujourd'hui, il a une marche de progression, il joue dans un club où il est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Maintenant, pour être mon héritier, c'est dans sa tête et dans ses pieds, c'est à lui de le montrer. Et pour être le Ballon d'or aussi, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de faire comme ce que j'ai fait avec le Sénégal, de prendre les matchs dans son compte et de les jouer pour les gagner. L'exemple des messieurs, c'est l'exemple typique. L'ancien numéro 11 des Lyons a suivi avec intérêt la dernière sortie des hommes de Alucissé à Praia. Pour lui, l'équipe a fait une bonne prestation. Paris gagnait donc. Le plus important, c'était les trois points. Et ils l'ont empoché. Maintenant, il ne faut pas seulement... Mais sur les jeux, on n'a pas encore trouvé une équipe du Sénégal tranchante qui doit avoir la possession de balles. Je crois qu'aujourd'hui, quand on joue contre des équipes comme le Cap-Vert, malgré tout le respect que je leur dois, on doit avoir plus de possession de balles avec les joueurs qu'on a. Afrique du Sud, Sénégal, est-il un match piège pour l'ancien international, c'est au Lyon, de prouver leur suprématie sur les Bafana-Bafana ? Si on le gagne, on est en Russie. Et il n'y a que la qualif qui est importante. Et il doit penser à ça et penser aux Sénégalais parce qu'on en a besoin. La qualification est appelée, l'union sacrée derrière l'équipe pour essayer d'aller en Russie pour faire quelque chose. Parce que le plus important aussi, c'est d'aller en Russie et de vendre encore la destination Sénégal. Pourquoi vendre la destination Sénégal ? Pour l'enfant de Balakos, le Sénégal a un groupe qui peut rivaliser avec n'importe quelle sélection. C'est à eux d'écrire leur histoire et cela passe par une qualification au Mondial 2018, soit 15 ans après la Belle Histoire de 2002.